Cette semaine Ah bah regarde Mesdames et messieurs Bob Lennon Qu'on peut applaudir C'est là le resto, elle ou la bouffe Vas-y installe-toi, on nous avait prévenu que t'es arrivé On a dit Il arrive quand il arrive, il est toujours le bienvenu J'étais en train de me dire Bob Que ça fait je crois 8 ou 9 ans qu'on se connait Faut que t'allumes le micro Je me suis fait avoir hier, il fait la blague à tout le monde C'est pas très drôle Bonsoir à tous, oui effectivement Oui ça fait 8 ou 9 ans qu'on se connait J'ai pris un coup de jeu tout à l'heure J'ai dit non mais c'est Bob, on a l'habitude Et là j'ai commencé à compter, ça fait 8 ou... Oh merde, ça commence à... Regarde, tu perds tes cheveux, je mets des lunettes C'est compliqué On a les genoux qui claquent Regarde ça, même lui il est devenu viril entre temps Regarde ça, c'est bon C'est gentil Bon comment ça va mon Bob ? Plutôt bien en vérité Hier j'étais à Paris pour du doublage J'étais très content C'est pour ça que je ne suis pas venu le samedi En fait entre guillemets Parce que pour une fois que j'avais une opportunité de faire du boulot Je n'ai pas refusé Mais c'était aussi une chance et une offre pour moi Et par contre ça fait très plaisir d'être là juste le dimanche Parce que j'ai toujours aimé les Nantes C'est toujours sympa en fait cette conve L'art to play, David Hime, toujours un amour Formidable, regarde ça J'ai même du Dr Pepper C'est illégal, je n'aurais pas dû montrer la marque Mais je le vis bien Coca-Cola, Sprite Voilà On est bon On est bon Ah mais on s'en fout L'article 13 c'est pas pour Twitch Ah mais oui Donc on vous emmerde Dr Pepper C'est pour la commission européenne C'est pour nous Avec des mots qui ne veulent rien dire Ça commence sec C'est pour ça on est bien C'est pour nous aussi Aucun problème Aucun problème Et un message à Youtube Si vous fermez On fout le feu aux locaux parisiens Voilà Ok C'est toi C'est ton idée Non c'est ton idée Je me dédouage Après les gilets jaunes Les gilets rouges Ça y est c'est la violence C'est la question qui a été posée à tout le monde Qu'est-ce que tu en penses De ce chiffre qui fait peur Non mais qu'est-ce qui se passe En fait je ne suis pas au courant En fait on m'explique depuis hier Que c'est la guerre civile sur les autoroutes Et je ne sais pas ce qui se passe en fait Alors gros J'en ai entre rien à foutre Et rien à péter Et je vais sans doute m'en rigoler En long, en large et en traveur Quel que soit le degré de la tragédie Mais il faut qu'on m'explique De quoi il s'agit d'abord Et quelle est la tragédie Sinon je ne peux pas me moquer La tragédie C'est une loi A la commission européenne Là il parlait des gilets jaunes Ah des gilets jaunes Ah oui L'article 13 Je suis au courant Ah d'accord Tu t'expliques Je résume Non parce que les trucs Qui sont en rapport avec mon boulot J'ai suivi un peu C'est pour ça Je trouvais ça bizarre Je me suis dit T'as doublé longtemps Non mais voilà quoi Gilets jaunes C'est pas comptant En hausse du pétrole Ah Formidable Voilà Du coup ils bloquent les routes Non mais moi de toute façon Le jour où on est passé à l'euro Les bourbons à 1 centime de franc Ils sont passés à 1 centime d'euro Donc j'étais déjà bien vert Quand j'étais gosse Tu vois C'est pour ça Donc De ce fait là Ils usent du pétrole Pour bloquer les routes Incroyable Ah bon Mais ils coûtent plus cher Ils vont en voiture Pour bloquer les routes Ils investissent Je sais pas Ah Ah non d'accord Ils vont en voiture Ouais ouais c'est ça Je croyais qu'ils prenaient des bidons de pétrole A la street Tu sais à la street fighter Et tu sais ils versent ça sur l'autre Et puis après ils mettent le feu Au moins c'est classe Ouais Parce que toi tu vas bosser le matin A 8h du matin Tu passes à travers un rideau de flamme Comme ça Avec ta Twingo Tu te sens trop viril Mais ouais c'est dangereux Il faut pas J'ai une question Non ça rigole dans le public Ça va putain Ce serait trop bien Non des gens meurent Faut pas Non non Les oblige pas à foutre le feu Il y en a toujours un qui est capable On a eu il y a pas longtemps Un Pikachu Qui tasait les gens Pour Halloween Oh trop stylé Non mais t'as pas suivi ça Oh trop stylé J'espère que le mec Il a été relaxé direct Non mais attends Il a tasé un paquet de personnes Il courait dans les rues Donc avec un gros Pikachu Moi je suis juge On m'apporte un Pikachu Qui tâche les ans Non seulement je rigole Je lui donne une médaille Et je lui donne Tu sais un brassard de la police Histoire de semer un peu plus de confusion Tu vois Non mais il allait plus loin Donc il était dans une grosse combi Pikachu limite gonflable Taser à la main Il courait vers les gens Et il gueulait en tasant Attaque éclair Mais c'est du génie Alors attends non Et les gens s'écroulaient Non 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 S'il était déguisé comme ça Et qu'il lui hurlit pas Pikachu Il prend 6 ans de tôle Et bah donc Ça sera 6 ans de tôle pour lui Merci Ils ont mis du temps Non 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 Parce que tu veux faire la blague Oui Mais si le mec Il fait la blague mal Là c'est coup de genou Balayette 6 ans de tôle Bouba C'est le problème J'avais une question sur le chat Tiens on prendra vos questions Après dans le public Question pour Newtitef Alex et Bob Pensez-vous que la tendance Des youtubeurs A créer de plus en plus De contenu sur Twitch Va s'accentuer Beaucoup de youtubeurs Basculent sur les live Twitch Est-ce que c'est pour vous Quelque chose qui vous semble Bah si youtube ferme Oui Oui Mais dans l'absolu Moi ça me concerne caractère Parce que j'en faisais déjà avant Ça a toujours été mon petit bar Dans lequel je chante C'est ce que je disais à Fanta A l'époque Qui me disait Mais Bob Pourquoi tout ce contenu Twitch T'en fais pas du contenu Youtube Et Top Lover J'étais là Non surtout pas Je veux pas que ça devienne Un boulot Twitch Comment dire Tu sais imagine T'as Mylène Farmer Elle fait des concerts Oui c'est facile à imaginer Elle fait des concerts Mais que tous les vendredis soirs Elle va dans un petit bar A 50 personnes Ça fait 30 ans qu'elle y va Et elle chante Juste pour ces gars là Parce qu'elle aime bien Elle a des boissons gratuites Et parce que c'est joli Et c'est confort Et qu'elle aime bien Et c'est chez elle Et elle fait ça pour s'amuser J'aurais pas que ça Ça devienne un cabaret Tu nous donneras l'adresse du bar C'est Twitch mon gars Donc après Tu vois Parce que c'est moins sérieux Ça a moins d'impact Moins de conséquences Donc moi je fais ça Pour le fun Je comprends qu'après Les mecs en fassent leur métier Et qu'ils soient des streamers professionnels Comme MV par exemple Mister MV Qui est un génie du streaming absolu Mais du coup Voilà quoi Ça paraît cohérent Mais après la transition Je sais pas Écoute si ça les amuse C'est une reconversion comme une autre À partir du moment où ils ont À partir du moment où leur public est heureux Je vois pas Je vois pas de raison de s'opposer en fait Non mais oui Il a totalement raison Et C'est le mec qui disait Six ans de toll Pour le mec qui dit Attaque éclair au lieu de Pikachu Quand il attaque des mecs au taser Mais il a une opinion raisonnable Tu vois sur Twitch et Youtube Non il y a un mix-up Non mais ouais Moi je suis d'accord Je suis d'accord avec ce qu'il dit Et puis de toute façon Comme tu dis Enfin comme on disait Oui si la loi 13 passe T'inquiète pas Que j'irai faire des lives sur Twitch Ça c'est sûr Il y a de plus en plus qui partielisent Ils gardent Youtube Pour la partie vidéo Et même Si derrière C'est pas juste leur petit espace Ils partent du principe Qu'avec les communautés Twitch Quand même aussi une grosse machine C'est Amazon Les placements et tout ça Voilà Et puis la communauté Parce que tu parlais d'MV Un très bon copain Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire Ce week-end Avec le Z-Event 1 million d'euros Pour mettre ça sans frontière Ils ont aussi prouvé Que même s'il existait déjà Du caritatif Ils l'ont remis en avant Ils sont tous très très beaux Chauves Puisqu'ils l'avaient dit En dépassant 1 million Il n'y a plus de cheveux Et il y en a à qui ça va Et par exemple Mon Domingo Il ressemble à Choupi Maintenant Donc c'est difficile Mais voilà C'est deux plateformes Qui sont pas Différentes l'une de l'autre L'une est plus adaptée au streaming Mais c'est comme comparer La télé et la radio Tu vois Ça a un à voir C'est pas exactement la même chose Youtube a toujours été fait Pour de la vidéo Alors on peut faire du live dessus Derrière Twitch n'est pas nouveau Avant Twitch C'était Justine TV Voilà Qui existait déjà Quand il y avait Dailymotion Et quand les gens Qui faisaient du live A l'époque sur Dailymotion On commençait à avoir des doutes Parce qu'en fait clairement Sur e-live mon gars C'était une question de pognon Aujourd'hui L'annonceur Qui va aussi permettre Aussi une rémunération Puisque c'est le principe Aujourd'hui De vue C'est cette rémunération En fait A l'époque sur Dailymotion Les gens se tâtaient déjà A passer Ou sont passés Moi c'est à l'époque Où je suis passé sur Justine TV C'est encore Justine Et après on nous a dit Ouais ça s'appelle Twitch On le met violet Ok Je m'en fous du nom Tant que ça marche Le mec qui avait Justin Il s'est rendu compte Si je devais international Quand même Juste s'appeler Justin C'est un peu limite On va s'appeler Twitch Je comprends pas Mais pourquoi pas Si ça l'abuse Est-ce qu'on a des questions Dans le public ? Oui Devant Oui L'homme micro Il est où ? Ah il est là-bas Le temps qu'il arrive L'homme micro viril Qui a cours Qui vole Bonjour Merci Bonjour Micro Petite question pour Bob Alors déjà La première Comment va la retraite de Fanta Il va très très bien Est-ce que vous visualisez Luke Skywalker Dans Star Wars 8 Qui est en mode Foutez moi la pêche Je voulais pas qu'on me trouve J'imagine Et que dès qu'il y a un mec Qui vient taquer à sa porte Pour une dédicace Il met coup de tête Balayette Et enterré dans le jardin Ça fait le neuvième Il faut arrêter maintenant C'est pour ça Mais il est très heureux Avec sa fille Il passe du temps Il s'en occupe Et là globalement Pour lui Il est dans un état détendu Absolument formidable Ça c'est très bien Et la dernière Que j'avais en tête Comment vois-tu ton avenir Sur Youtube Ou sur une autre plateforme Par la suite Ecoute Je viens d'une génération Qui disait Nos futurs Donc moi l'avenir Sur Youtube Déjà je conceptualise pas Mais globalement On ne sait pas Comment je vois l'avenir Ça a aucune importance De la manière Dont je vois l'avenir C'est la manière Dont il va se passer Qu'il est important de voir Le truc c'est qu'on ne peut pas Pour la bonne simple raison Que vu que c'est un nouveau média Personne ne peut prédire Comment il va se passer Ou comment il va aller C'est exactement comme Les débuts des années folles De la télé Qui a duré pendant 30 ans Et même plus Après Où ils étaient en mode Ça faisait qu'accélérer Monter On se demande Quand est-ce que ça va s'arrêter Il faut partir du principe Il faut partir du principe Que ça ne s'arrêtera pas Il faut partir du principe Il faut s'acharner Et continuer Mais toujours préparer Éventuellement Pas des portes de sortie Mais des éventualités De reconversion Histoire de ne pas se retrouver A la rue Au cas où tout ceci capote Quoi qu'il advienne Brave Jean Même si j'arrêtais Youtube Du jour au lendemain Je suis persuadé Que vous vous souviendrez de moi Et que j'aurais eu un impact Sur vous et votre vie Ne serait-ce que pendant 10 minutes Où vous avez rigolé Et pour moi C'est amplement suffisant J'ai réussi ma vie Je ne serais pas comme Un monsieur indestructible Qui regarde Tu sais Son propre costume De lui il y a 20 ans Et qui est là Et tu sais Qui est déçu De ne pas pouvoir continuer Et tout ça C'est pas grave Le fait qu'il l'ait été Durant un temps C'est déjà un accomplissement Qui est énorme Après il faut juste s'occuper Continuer à faire ce qu'on fait Et ce qu'on aime bien évidemment Mais que ce soit du doublage De la radio Ou quoi que ce soit Même si ça paye pas Je m'en fous Moi tant que je continue A faire ce que je fais Et ce que j'aime C'est Coluche qui disait Tant que je gagne Je joue Et voilà Simplement En mettant des pièces Dans un distributeur Et en sortant Les canettes de coca A chaque fois Mais déjà il y a 10 ans Tu vois on nous a dit T'as pas d'avenir C'est ça En faisant des vidéos Sur internet De un C'est pas un métier De deux Ça ne marchera pas De trois Personne ne viendra voir Et là les acteurs Sur Pornhub Ils rigolent Voilà Et après on nous a dit Tu vois à l'époque Avec Millenium Quand le live a commencé Etc Sur les plateformes Il y avait Zerator Il y avait Bob Legob Etc On nous a dit Non mais alors attendez Là vous allez encore plus loin Ok vous gagnez Deux, trois cents balles En faisant des vidéos YouTube Mais là vous voulez donc Être en direct Comme certaines émissions de télé En jouant aux jeux vidéo Avec des gens Qui parlent dans un chat Ça ne fonctionnera Jamais Ça ne lèvera jamais d'argent Après Un documentaire Tourné en quatre ans et demi En Patagonie du Sud-Est Pour faire une émission D'une heure et demie Sur les fourmis rouges Leur thermitière Et leur vie dans un écosystème Social et complexe Dans un endroit Et un environnement Et un écosystème Qui ne leur correspondait pas Initialement Malgré l'évolution C'est une émission Tu vois Et c'est financé Avec nos impôts Donc à un moment Le concept de se dire Ça ne marchera jamais C'est débile Essaye Tu ne sais jamais Il y aura toujours Des gens absolument formidables Ou absolument débiles Ou les deux Comme nous Tu vois c'est le principe C'est pour ça Non parce que même lui Il assume Je ne suis pas en rouge fluo Mais mentalement si Et pour ça Ça ne peut que fonctionner C'est tellement con Que ça ne peut que fonctionner Donc allons-y De toute façon Il faut toujours oser Tu auras toujours le regret De ne pas avoir osé Que l'inverse en fait Donc fais-le N'hésite pas Voir ce que ça donne Au final moi J'ai des gens Qui viennent me voir Et qui disent Que je suis classe Alors que je suis dans Un espèce de pyjama rouge fluo Avec un code couleur dégueulasse Et c'est pas grave Parce que je le porte bien Parce que ça se passe bien Parce qu'on est tous heureux Et détendus ici Au final c'est ça l'important C'est pas le fric Enfin le pognon si C'est important Oui bah une fois que t'en as C'est bien Mais au début Quand on a commencé C'était pas On ne souhaitait pas En faire un métier en fait On n'est pas parti pour dire Ça ça va me rapporter du pognon Au contraire A la base J'étais en stress Parce que j'étais en train D'essayer de rechercher un boulot En même temps que je fasse ça Pour continuer à faire ça en fait Parce que je ne gagnais pas de pognon Donc c'est pas grave A aucun moment je me suis dit Je vais arrêter de faire ce que j'aime Pour bosser au Magdal Non je m'étais dit Je vais faire les deux en même temps C'est simplement C'est pour ça C'est comme vous Regardez vous La masturbation Vous n'avez jamais arrêté Écoute là Il y a 80% du public Qui arrive Ouais c'est vrai C'est pas con Mais au début C'était plus des vidéos Qu'on s'envoyait entre nous En fait En disant Attends J'ai une idée Viens on fait ça On l'envoie à un tel Mais on le mettait sur Youtube Et les gens disaient Ah c'est super continue Mais t'es qui ? C'était vraiment ça ? Bonjour Voilà Puis nous on continuait Et les gens disaient Bah t'as c'est top Continuez Et ça fonctionne en fait Puisque c'est clairement Ça fait partie aujourd'hui L'univers internet Fait partie des médias On reconnait les blogs etc Et de plus en plus on en parle Alors après le souci Moi j'ai eu l'occasion D'avoir un journaliste Ouest France Vendredi soir On en discutait Et lui découvre un peu L'univers En me disant Pourquoi ? Pourquoi des mecs Jouent à des jeux vidéo Ils touchent des sous ? Tu vois mais un golfeur Il joue avec une balle Un basketeur Il joue Pourquoi un gars Qui écrit une opinion Sur des faits Qui sont déformés Dans le but D'influencer malhonnêtement L'esprit critique des gens Et de les formater A une pensée unique Dirigiste Dont tu n'es même pas L'instigateur Mais l'esclave Pourquoi ce mec Est payé par nos impôts ? Donc oui C'est mesquin de ma part De balancer ça ou autre Mais ça montre bien Que dans ce monde De l'absurdité Il n'y a pas de réponse Sinon que l'absurde Donc plus vite Tu as fait de l'accepter Plus vite Tu as fait de comprendre Que l'objectif de la vue C'est d'essayer De te rendre heureux D'une manière ou d'une autre Et si possible D'essayer de rendre heureux Les gens autour de toi Et plus vite La société ira mieux Oui c'était une C'était la pensée De gauche du jour Oui c'est cadeau Mais dans l'absurde Oui tous les métiers Sont inutiles C'est hyper facile De faire n'importe quel métier Au monde Si on ne prend pas de recul Médecin c'est pratique Il suffit de donner Des médicaments Tu vois Tout est On peut tout raccourcir A rien en fait L'idée Moi je le disais hier Tout est raccourci Mais ça Oh mais c'est facile Il suffit de nettoyer un peu Son couteau avant d'y aller Tu vas pas sous l'eau chaude Allez allez Ça va bien se passer madame Le plus beau cadeau Je pense pour l'intégralité Des youtubeurs Des casters etc C'est le fait Que vous ayez l'impression Que ce soit simple Ça veut dire Que le divertissement Fonctionne bien En fait c'est là Où on a réussi le pari Si vous dites Je peux le faire demain Cool Ça veut dire Qu'on a rempli notre mission Est-ce qu'on a d'autres questions ? Attends il y a une question Sur le chat de Janor Oui Selon vous Est-ce qu'un changement De modèle économique Comme la vidéo du JDG Est envisageable Pour contrer la démonétisation ? Euh La démonisation Du JDG Démonisation Plutôt que démonétisation Ça nous renvoie au débat Des années dernières Ça veut rien dire Non ce que je veux dire C'est Oui Oui Les modèles économiques Vont changer Évoluer Mais c'est comme tout Avant mon modèle économique Moi c'était de bosser au McDo Maintenant mon modèle économique C'est de bosser sur Youtube Demain mon modèle économique Ce sera de mendier dans la rue C'est une évolution Faut pas Faut pas s'en paniquer de ça Enfin il faut s'en inquiéter bien sûr Il faut travailler pour ceci Mais il faut pas S'en paniquer Des milliards de gens Ont été dans votre situation De doute Et de peur Vis-à-vis de leur situation Et de votre situation Des milliards de gens L'ont été Des millions de gens Le sont Des milliards de gens Le seront Ces gens vont vivre Ça va bien se passer Donc Déstresse Fais les choses une fois à la fois Et puis avance C'est tout Y'a pas de Pas de raison de craindre l'inévitable Et puis de toute façon Des changements de modèle économique Y'en a déjà Qui ont trouvé des solutions Y'en a qui ouvrent des Tipeee Y'en a qui Qui sont financés Par les dons des gens Y'en a d'autres Qui vont se dire Bah du coup Je vais faire des partenariats Pour pouvoir financer Financer mes vidéos Y'en a des projets Comme la Redbox Y'a plein de projets En fait chacun voit son modèle Et Bob disait tout à l'heure Que bah On essaye aussi d'anticiper Au pire des cas Une reconversion Chacun investit Y'en a Moi j'ai investi en production Aujourd'hui on produit Et notamment sur plateau télé Chacun place ses billes Parce que oui Au bout d'un moment Peut-être que l'animation On le fera peut-être pas Jusqu'à 60 ans On verra Bob si Lui jusqu'à La toute fin J'ai appris à jongler Ah ouais Bonne reconversion Écoute J'essaye Et t'as déjà le manteau rouge J'essaye On est bon pour Bruce On gagne un temps fou Question publique Où est passé le Voilà Micro est là Bonjour Allez Je réponds encore à deux Puis moi je vais bouffer Parce que Bonjour Donc ma petite question S'adresse à Bob Donc Est-ce que ça te saoule un peu De faire des triple A Vu que tu fais de plus en plus De Nowak Lennon Game Et Ouais C'était une petite question comme ça Et j'ai l'impression Alors oui et non Non ça me saoule pas Deux par contre C'est un travail C'est plus compliqué Et plus long Malheureusement J'ai manqué de temps Ces temps-ci Je sais pas si vous avez remarqué Mais j'étais parti pendant 15 jours Dans un endroit où je pouvais pas tourner de vidéo Forcément de manière qualitative Donc il a fallu que je prépare du contenu à l'avance Donc il a fallu préparer du contenu fast-food Du contenu facile à faire Et donc j'ai fait des petites vidéos Paradoxe de la situation Les vidéos que j'ai travaillées à l'infini Font 3 fois moins de vues Que les vidéos à la con Que j'ai pondues en 5 minutes En me chiant dessus Donc quelque part J'ai envie de continuer aussi Parce que quelque part J'aime l'argent Il se passe des choses Mais de l'autre côté J'ai envie aussi de montrer des jeux qualitatifs Et de me faire plaisir Et attention Qualitativité ne veut pas dire triple A On parle de Red Dead Redemption par exemple Red Dead Redemption 2 Beaucoup de gens m'attendaient Ils étaient là Est-ce que tu vas le faire ? Est-ce que tu vas le faire ? Est-ce que tu vas le faire ? Les mecs Chez un gars qui a 3 millions d'abonnés Ça fait 6000 vues Est-ce que c'est le mec qui est mauvais Ou est-ce que le jeu est unbarrablement chiant ? Mais chiant A l'infini Genre il se passe rien Je sais pas si j'y ai pas joué Pendant 3 heures C'est pas moi qui ai fait le jeu Tu peux pas Et si t'essaies d'avoir du fun Le jeu te punit activement Si t'as pas du fun Enfin si t'as du fun Si t'as pas fait un powerpoint de 50 pages Sur le fun que t'as eu la veille Le jeu te punit Donc malheureusement tu vois C'est pas parce que c'est un triple A Que c'est forcément efficace Que c'est forcément montrable En revanche Il y a des tas de petits jeux Comme Brutale Légende Qui était pas un triple A Vanquish Qui était pas un triple A non plus Ou des tas de mini-jeux à la con Et des séries qui ont très très bien Ou Sherlock Holmes Qui était pas un triple A Les mecs Lui c'était un BC Au mieux tu vois En termes de budget Tu vois C'était budget cut Tu vois BC On peut trouver des jeux Absolument fantastiques Alors oui il y en a beaucoup Qui ont vu la série des trois Et qui ont adoré Mais il faut se rendre compte Que chaque épisode Me prenait deux jours à monter C'était une horreur Et deux jours entiers C'était matin après midi Matin après midi Ça prenait un temps fou Putain Mais je suis très content du résultat Et ça veut dire que ça me plaît pas Enfin ça veut pas dire que ça me plaît pas Ça veut juste dire que c'est Une question de gestion de temps Et ces temps-ci J'ai juste pas eu le temps De fournir quelque chose De plus travailler Je le regrette Mais quelque part Vous regardez trois fois plus Ce que je fais Donc ça veut dire que vous appréciez Donc je le regrette Mais je le vis bien Ça veut pas dire que j'arrêterai d'en faire Ça veut juste dire que je ferai Ce qui me plaît Vas-y rebondis là-dessus Oula Rebondir là-dessus C'est compliqué Sur les contenus Est-ce que toi aussi T'as des fois ce souci D'avoir des vidéos hyper travaillées Qui ne fonctionnent pas On a tous ce souci-là Ou ce jeu où tu te dis Je vais les éclater Ça va cartonner Et en fait les gens font Mais pourquoi ? Des fois t'es juste Le grand plaisir C'est quand t'en fais une Genre des trois Tu vois j'avais fait ça Et quand ça marche Et que là non seulement Tu te butes Mais en plus ça marche D'ailleurs En général Il y a beaucoup de gens Dont moi Qui sont frileux De faire un contenu Qui va demander plus de production Parce que tu te dis Ouais Mais imagine Imagine ça marche pas Imagine personne le regarde Et donc c'est vrai Que t'as un petit sentiment De déception Si t'as produit un truc Que tu te dis Ouais cool Et qu'à côté Une vidéo comme tu dis Que t'as fait en 5 minutes Comme ça En te posant En allumant ta caméra Et voilà C'est marrant de ça Elle elle fait plus de vues Donc c'est sûr que oui Comparativement A la dose de travail Que t'as pu mettre Dans la vidéo Cependant Si tu veux garder foi En ton métier Et si tu veux continuer A apprécier ce que tu fais T'es obligé de trouver un équilibre Et trouver quelque chose Qui est à la fois fun Mais que tu aimes faire Parce que sinon C'est pas intéressant Et puis t'as des jeux Qui sont faits pour être joué Et des fois Toi tu prends un pied total Dessus Mais à regarder C'est chiant à mourir Où tu dis Mais ok Mais donne moi une manette J'ai fait des streams De 300 heures Sur des jeux Les mecs Ils n'en pouvaient plus Ils étaient là Parce que c'était moi Mais ils n'en pouvaient plus C'était de la gestion d'inventaire C'était un jeu allemand Le truc était fou C'était du non fun Absolue à regarder Mais moi je m'éclatais Et ils se foutaient de ma gueule Pour ça Un Jagged Alliance Pour ceux qui connaissent Le jeu avait duré Des milliers d'années Mais du coup oui Mais ça J'ai fait ça en stream En stream Je me pernais vachement plus De choses libres Parce qu'en stream Les gens viennent Ils se cassent Enfin on s'en fout C'est juste sur le moment Tu peux bien faire ce que tu veux Mais en vidéo Tu essaies de produire un contenu Qui fait à la fois plaisir A toi et à la communauté J'ai cherché un cheval blanc Dans Red Dead Pendant 3 heures en stream Et les gens le trouvaient Partout dans l'écran Pour qu'ils crèvent Comme un connard Quand tu auras foiré Ta manette Et que tu auras fait un misclic Et qu'il sera fait abattre Comme un clébard Par 3 loups Qui te courraient après Avec des mecs qui ont spawné Parce qu'ils savent exactement Où ils se trouvent Grâce aux satellites en bois Du Far West Qui font une géolocalisation Sur ton chapeau J'ai pas tout compris Mais je suis d'accord Allez on prend Une dernière question Pour Bob Et après on va le libérer Délivrer Par là Bonjour Je vais pouvoir aller manger Bonjour Bonjour Je me demandais en fait Depuis que Fanta est partie Au niveau de l'évolution De la chaîne Que ça soit en termes de vues En termes de revenus Et de statistiques Ça a évolué comment T'as plus de vues Monment d'argent Ça se passe très bien En termes de vues individuelles Ça se passe très bien C'est resté aux chiffres Que je faisais avant Et comme c'est que moi Qui fais les vidéos Les chiffres ont augmenté En termes de vues globales Ça a légèrement diminué Parce qu'avec Fanta On sortait 3 ou 2 vidéos par jour Là maintenant J'en sors qu'une Donc forcément Mathématiquement parlant Le chiffre est moindre Cependant Comme Fanta est plus là Pour prendre la part Des 50% de revenus Qu'il prenait avant Moi J'ai eu une augmentation De salaire Absolument folle en fait Si tu veux Je m'en plains pas Donc au final On peut dire que De 100% On est passé à 80% Mais moi De 50% Je suis passé à 80% Si tu veux Donc quelque part Je le vis très bien Aussi La transition S'est plutôt bien passée Le public est respect Le public m'apprécie Le public regrette Fanta Mais ils savent que Fanta Est pas mort Et que Fanta est heureux Avec sa famille Fanta a fini le jeu C'est à dire Fanta il a fini le jeu Il est dans le soleil couchant Avec sa femme Et sa fille Fanta il a une petite ferme Fanta dans 30 ans On le ramène Dans une suite de films Avec mon fils Dans lequel il se fait buter Dès le début Oui Star Wars Je te surveille Mais tu vois Ça ne peut plus être Que le héros tragique Maintenant C'est fait Fanta il a fini la game Il a eu The end Avec le soleil couchant Et ça s'est passé bien Et globalement Tout le monde me demande Comment il va Ou tout le monde est très déçu Qu'il soit plus là Ou très triste Mais il est pas mort Il est très heureux Les mecs Calmez vous C'est pour ça C'est une belle image En tout cas Le soleil couchant A la fin Ah bah oui C'est littéralement ce qu'il a En plus c'est la réunion Donc il a un soleil couchant Couchant de bâtard Enculé Avec un cadre de bâtard Il a un hiver à 25 degrés Enfin voilà quoi C'est craqué Bon allez on te libère Tu vas pouvoir aller manger Mesdames et messieurs Je vous demande un tonnerre D'applaudissements Pour Bob Lennon S'il vous plaît Je vous libère Je vous laisse Bonne chance Bon courage Bon appétit Mon Bob On va rester avec Newtiteuf Prendre encore quelques questions Bon appétit Mon Bob Et la régie va me dire Si Retake est arrivé Puisqu'on doit avoir aussi Retake On va le faire rentrer sur plateau Tu sais quoi On va faire C'est à partir du moment Où Bob arrive Il n'y a plus de règles C'est ça Alors la régie va me le préparer Puis on va l'accueillir aussi Sur le plateau Ah Bob revient Il n'a plus faim C'est pas ça C'est juste que Retake J'ai pas eu l'occasion de les voir Comme je vais être enfermé Dans ma cage à dédicaces Oui c'est une cage à dédicaces On jette les gens dedans Et moi j'ai un feutre Et un couteau Je suis là Allez viens Allez viens Billy Viens Viens Comme ça tu vois Je m'appelle Billy Avec trois ailes Tac Et puis là dans la nuque Mais je lui signe Tu vois comme ça Et du coup voilà Et je voulais dire bonjour à Retake Normalement ils arrivent On est en train de me les préparer En Retake t'es où Ah bon Ah non ils sont ici Normalement ils sont sur le plateau La régie Est-ce qu'on est bon pour me Je vais aller voir Ouais vas-y Attends Pendant ce temps là Nous allons vous distraire debout Nous allons vous distraire Avec une petite danse Donne-moi le bras Ok La gigue Formidable Fantastique Mais tire la gueule en même temps C'est sérieux Il y a des gifs à faire avec ça Ouais ouais bien sûr Non mais voilà On est obligé On est obligé J'ai dit que je savais jongler Mais en fait je sais jongler Avec un objet Cette pré-attention Regardez Incroyable C'est donc à ça que sert le jonglage Je suis youtubeur Par définition je suis une fraude professionnelle Mon gars Je fais mal les choses Mais je les fais bien Ah je crois qu'ils reviennent Attention On est bon mesdames et messieurs Un applaudissement pour Retake S'il vous plaît Bob les a attendus Il devait manger Il ne mangera pas Et bien installez-vous Parce que normalement Il veut aller manger après Hop Ah on va s'installer On les laisse Ils n'ont pas eu le temps Vous voyez les conventions C'est ça aussi Ils n'ont pas eu le temps De se voir Je te parle un truc en plus On s'en parle plus tard Twitter ? Ok Ils sont en train d'échanger Je vous commande tout Ils échangent Twitter PM A bientôt des bisous Il me doit de l'argent Voilà Bisous Bob Combien de zéro sur le chèque déjà ? Au revoir Bob Combien de zéro sur le chèque déjà ? En blanc Seulement en blanc Ok Il remplira Il remplira Bon